La vie de Pierre Palmade a basculé le 10 février dernier, lorsque, sous l'emprise de stupéfiants, il a violemment percuté un véhicule à villières en bière, près de sa résidence de ses lits en bière. L'humoriste de 55 ans a toutefois pour interdiction de quitter la Nouvelle Aquitaine. Où il est né, dans l'attente de son procès. Après avoir vendu sa maison en Seine-et-Marne, l'ancienne acolyte de Muriel Robin s'est récemment installée dans une échoppe bordelaise, comme l'indique le Parisien ce mercredi 12 juillet. Ce samedi 8 juillet, deux camions blancs stationnent devant son échoppe bordelaise, maison de ville girondine avec façade en pierre et grands espaces au sous-sol, rapportent nos confrères. Sa nouvelle demeure se situe dans un quartier plutôt populaire à l'ambiance village, en lisière de Bègle, juste en face de chez sa sœur Hélène, 54 ans, chirurgien dentiste au CHU de Bordeaux qui veille sur lui. Sa mère, Réane, habite à 1,5 km de la jolie maison au volet gris. Avant, c'est un médecin qui habitait ici, révèle un riverain au quotidien. Il y a un peu de superficie, un petit jardin, mais ce n'est pas luxueux, détaille une voisine. Impossible de savoir cependant si Pierre Palmade a acheté la maison ou bien s'il la loue. Une chose est sûre, les déménageurs ont sorti une tonne de cartons d'un camion tagué du logo d'une société de déménagement de Seine-et-Marne. Le nouvel habitant dispose d'une terrasse protégée du soleil par des lauriers roses, des bambous, un olivier, ajoute le Parisien. En parallèle, le comédien a pris ses marques dans le quartier, ayant été aperçu au tabac presse, à la pharmacie du coin, en train de faire ses courses chez Aldi, ou encore au cinéma pour aller voir la vie pour de vrais, dernier film de Danny Boone. Supérieur à supérieur à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars sont tabous sur leurs addictionus Pierre Palmade de retour à l'hôpital pour ses addictions et il semblerait donc que les journées de Pierre Palmade soient rythmées entre son installation dans sa nouvelle maison et des allers-retours au CHU de Bordeaux, où il a demandé à être de nouveau pris en charge. En effet, BFM Télévision rapportait ce 5 juillet que l'ex-mari de Véronique Samson a décidé à retourner en service d'addictologie le 30 juin dernier, soit cinq jours à peine après sa virée polémique en discothèque. Il avait été filmé dans la boîte de nuit Bordelais Ultra Club entre 3h et 5h du matin. Pour rappel, l'humoriste consomme diverses drogues telles que la cocaïne et les médicaments de substitution depuis les années 1990. Crédit photo, Christophe Clovis Crédit photo, Christophe Clovis Crédit photo, Christophe Clovis